Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft 2, on joue sur Discordance contre un Terran et on est à un niveau de jeu à peu près diamant autour de 3400 MMR. Alors j'ai déjà fait une partie juste avant mais j'ai gagné directement sur un drop hors compte où le mec était pas prêt à le recevoir donc c'était un peu rapide et un peu facile donc je vous ai pas mis la vidéo. Je vais essayer de refaire la même chose en espérant qu'il y ait un peu plus de réponses en face. J'ai vraiment envie de m'entraîner sur mon BO de drop ce qui peut être vraiment intéressant et contre un Terran c'est plutôt adapté parce que l'ouverture en adepte est toujours un peu compliquée. On va dire bonjour. Donc là je vais partir juste sur deux bases, poser juste un petit stalker histoire de réceptionner éventuellement du faucheur si ça vient et directement du drop. Je pense que c'est une manière correcte de faire les choses. Hop on va aller prendre l'info là-haut. Ça ça va sur le gaz. Du coup je pense qu'en fait ça va partir en B2 très très vite. Je vais juste attendre d'avoir l'info sur ce qu'il fait. Parce que poser une B2 si en face il y a du rush c'est pas forcément une bonne idée. Mais sinon on peut faire des choses. Est-ce que je peux choper un peu d'info ? Ok la caserne est ici. A priori pas de proxy. Allez hop ça ça rentre. Nickel du coup on vient poser le petit noyau. Hop. On va prendre le deuxième gaz. Je vais avoir besoin de gaz très clairement. Là on est parti pour développer l'écho au max. Hop. Il va falloir que je pose... Il va falloir que je pose la robot assez vite. Tiens toi tu vas là. Toi tu vas là. Nickel. Hop. Allez la petite robot. Le warp gate. Il va falloir un stalker. Ah oui c'est 50 stalkers. C'est pas 25 avant les... Il me semble que fut un temps c'était 25 de gaz. Ils ont dû changer ça. Bon. Soit. Il faut aussi le conseil crépusculaire. Je vais venir poser ça direct. Alors toi viens vous mettre quand même un peu de gate. Ça pourra servir. On continue à faire de la probe. Ça ça va là. Nickel. Le stalker qui sort. Toujours utile. Est-ce que je le fais tout de suite le prisme ? Ouais je vais le faire maintenant. Je vais essayer de synchroniser le reste comme je peux. Il va peut-être arriver un peu trop tôt par rapport à la tech. Jusqu'à maintenant en fait mes drops je les faisais sur une base. Donc je ne suis pas forcément à l'aise avec le BO sur deux bases comme ça. Mais je sais que ça peut se faire sur deux. Et c'est quand même bien mieux d'avoir développé son écho quand on arrive chez l'adversaire. Ok. Il va me falloir maintenant le sanctuaire. Tac. Ok on n'est pas trop mal en vrai là. Alors à voir à quel point ça joue agressif en face. Mais pour l'instant j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas trop mal. Allez go direct. On va faire des pilotes histoire de ne pas être tranquille. Ah oui d'accord on est sur un push ultra rapide comme ça. Du coup là c'est très compliqué pour moi. Je vais remonter tout de suite. Ça tac tout de suite là. Heureusement j'ai mes gates qui se terminent à l'instant. Alors je vais peut-être avoir un petit problème de pop. Bon bah go hein. Go tenter un truc mais là clairement c'est chaud. Ah puis il y a un tank derrière bien sûr. Il faudrait vraiment que j'arrive à le prendre. Ok j'ai l'imo, j'ai les zélotes. Bah allez hop tout ça dans le prisme. On essaie d'y aller. Alors j'ai pas forcément très bien géré. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Il m'en faut 14 là. Merde il doit m'en manquer 2. Tac. Je vais faire un petit peu. Deux tech. Je vais essayer de continuer à faire un peu de dégâts. De l'occuper. Ce serait bien que je pose une forge. Je vais continuer à Arras comme je peux. Il me faut vraiment du pylône là. Pourquoi il manque un récolteur ici je ne sais pas. Hop. Hop. Ce serait bien que j'ai un peu plus de... Un peu plus de gate. Il faut que j'en remette. Allez hop là il m'en faut 3 ici. Il m'en faut 3 là. Il me faut de la gate. Et là je pense que je peux faire un push et finir comme ça. Tac. On va mettre les archontes par là. Alors je sais que là il va y avoir la tourelle. Allez go. Vite toi. Allez. Et c'est la victoire. Et bah c'était sympa. Je m'attendais à un peu plus de répondants en face là. En fait il y avait juste un petit push au début. Puis il n'a eu aucune réponse ensuite. Ce qui était un petit peu surprenant. Mais bon bah voilà. De toute façon le Halo continue de monter tranquillement. Quand j'ai commencé les vidéos j'étais autour de 3300 je crois. Là on arrive à 3437. Voilà ça monte doucement. On va arriver je pense que vers 3500. Je commencerai à avoir des parties un peu plus sympas. Sachant que la cote max que j'ai atteinte à ce jour c'est 3520. Que j'avais atteinte en jouant un petit peu régulièrement avant de commencer à filmer mes parties. Donc là bon bah voilà c'est soft. Mais c'est toujours cool. Toujours cool à voir. Les petits modes de jeu agressifs en fait c'est souvent comme ça. Il y a du terrain qui fait un petit push très rapide. Vous le tenez vous contre-attaquez c'est fini quoi. Donc là voilà on voit la valeur d'armée avec la capacité de warper qui est quand même intéressante. Taux de récolte des ressources j'étais au-dessus. Amélioration j'étais au-dessus. Ouvrier actif j'avais deux fois son écho. Ouais effectivement on était sur quelque chose d'assez... C'était un peu tout ou rien en face hein. Petit push et puis si ça passe pas il s'est pas géré derrière. Pas de macro, pas de micro. Bref bah c'était cette petite partie. Voilà petite partie du jour j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.